À la fermeture de l'usine, c'est devenu de plus en plus difficile. Les gens avaient de moins en moins de pognon dans le coin. On était prêts à prendre tout ce qui se présentait. Je veux que tu tues ma femme. Pourquoi moi ? Parce que je t'aime bien. T'aimes mes pattes ? Dépend de la sauce. Je suis flatté. Après deux ans de chômage, c'est rassurant de savoir qu'on voit encore quelque chose pour quelqu'un. C'est bon, je vais te la tuer ta femme. Ok. Et pour les pattes ? Il m'est souvent arrivé d'avoir envie de devenir un mari, un père, un tueur. Jamais. J'ai toujours été honnête. J'ai coupé des ongles. J'ai dit que je la tuerais, donc je la tuerais. Jacques ? Aucune trace. Respect, t'as le don. Tu recommencerais ? J'ai pas envie de devenir un tueur à gage. Comment ce que tu viens de faire ? Un moment d'égarement. Je dois manquer de vocabulaire. L'inspecteur de la boîte veut te voir. Je vais devoir rester un peu plus longtemps que prévu. Ce qui se passe ici ne me plaît pas du tout. Ils voulaient quoi, les flics ? Tu bosses là-bas ? C'est ça qui te tracasse ? On dit toujours 50-50. 70-30. Pas négociable. Pour ma femme, tu m'as pris moins. C'est la femme d'un ami. Pour la première fois depuis neuf mois, je me sens fort. Jacques Scoran est de retour. T'as flingué ma femme, mon chien, ton patron. T'es un vrai danger public. T'es un malade, toi ? Tu m'as dit attention, moi j'ai cru qu'il avait un flingue. Tu m'en as déjà bousillé un. Alors arrête, merde.